Les confidences caches de Delphine Vespisère Depuis plusieurs années, l'ex-miss France fait partie des chroniqueurs emblématiques de Touche pas à mon poste. Grâce à son franc-parler, la jeune femme a réussi à se faire une place dans la bande de Cyril Hanouna. Elle n'hésite ainsi jamais à donner son avis tranché sur les thèmes d'actualité. Elle s'était par exemple placée en tête de gondole du mouvement anti-vax lors de la crise sanitaire du Covid-19. Mais ses prises de position lui ont parfois joué des tours, notamment en avril dernier lorsque la jeune femme s'est retrouvée au cœur d'une grosse polémique. En effet, pendant l'élection présidentielle, Delphine Vespisère avait défendu Marine Le Pen sur le plateau de Touche pas à mon poste, et n'avait pas caché qu'elle pensait voter pour la candidate du Rassemblement National. Tu vois quand tu la regardes, quand tu l'écoutes, elle propose quelque chose d'autre, elle a travaillé, elle a une forme de bienveillance. Aujourd'hui, les gens ont le droit de voter pour quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron qui a fait son temps. J'aimerais bien une présidente, une maman des Français, quelqu'un qui rassemble, qui a une sensibilité de femme, avait-elle notamment déclaré. Des propos qui avaient engendré de nombreuses réactions, et l'ancienne reine de beauté n'avait pas forcément reçu le soutien des autres chroniqueurs de l'émission. Delphine Vespisère, là j'ai vu le visage des gens un moment difficile à vivre pour Delphine Vespisère, qui a accepté de revenir dessus à l'occasion d'un entretien accordé au podcast Femmes de Télé pour Télé Loisir. Ça a été dur. Je pense que ça a duré pas loin de trois semaines. Je me suis dit, comme chaque buzz, un autre buzz va surgir et effacer. Eh bien, non pas du tout, a-t-elle tout d'abord déclaré, avant de dénoncer le comportement de ses collègues de TPMP, encore une fois, si est-il ce principe d'aller dans le sens du vent. À un certain moment, il ne faisait sans doute pas bon pour la carrière des uns et des autres de me soutenir. Tout simplement. Là j'ai vu le visage des gens. Les principaux intéressés apprécieront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501